Bonjour à tous, c'est Christophe, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo sur OTS2, pourquoi une vidéo un peu spéciale, c'est à dire que je lance ma première entreprise virtuelle que en mode solo, je précise tout de suite que en mode solo et j'ai envie de jouer RP. Donc je suis aidé de Sword qui vient m'aider pour tester un petit peu le jeu sur ce monde virtuel, c'est lui d'ailleurs qui m'avait filé le lien parce que je ne me rappelais plus de ce système là, le virtualtruckinmanager.com qui vous permet de gérer une petite entreprise comme vous le souhaitez, d'y mettre les règles, tout ça, etc. Donc pour l'instant nous ne sommes que deux chauffeurs puisque nous sommes en phase de test, le logo est prêt, etc. Et vous aurez besoin si un jour vous nous rejoignez du VTM Live afin de valider vos trajets pour l'entreprise. Alors le but de ces entreprises c'est quoi ? En rôle RP, donc roleplay, RP, c'est à dire que j'ai deux garages. J'ai le garage, le siège social qui est à Nantes, donc il faut obligatoirement le DLC France, et un deuxième siège social à Calais. Pourquoi deux sièges social ? Et bien tout simplement qu'à Nantes nous effectuerons tous les transports frigorifiques, puisque nous sommes spécialisés dans les transports frigorifiques. Donc les chéros, la plupart, puisque les chéros est calés pour les liquides, donc tout ce qui est fuel, etc. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc dans ce pack, justement, pack Snake Logistics pour pouvoir jouer en RP avec nous, il faudra télécharger un pack que je mettrai à disposition, c'est à dire avec les remorques chéros, avec tous les skins, il y aura le garage, le grand garage avec la pancarte et tout ça de l'entreprise, et je fournirai également une save game avec votre pseudo, donc le pseudo que vous avez choisi, je vous fournirai le save game, où vous aurez à disposition plus d'un milliard d'euros, mais ça c'est pour justement votre plaisir à vous, et puis vous aurez à disposition les deux garages déjà achetés, avec améliorés en grand, pour avoir la pancarte au-dessus de l'entreprise. Il suffira après cela de respecter certaines règles que je mettrai à votre disposition dans un fichier document, voilà comme vous avez ici, donc qu'en solo seulement, donc il faudra télécharger le pack fourni, avoir Discord, les règles fournies via document texte, des mods et skins fournis, la majorité bien sûr, une save game avec ton pseudo fourni te saura, j'ai parlé un petit peu à l'envers, et premier contact via la demande de recrutement, en plus d'après une période d'essai, et bien vous conduirez pour l'entreprise. Qu'est-ce qu'il y aura un petit peu dans les règles de l'entreprise ? Il y aura justement, vous serez attaché à un garage, soit Nantes, soit Calais, selon ce que je recherche, donc par exemple si je vous dis que c'est Calais parce que je recherche un chauffeur que pour les citernes, et bien vous ne conduirez que ça, voilà. Et il faudra absolument partir de Calais, il sera par exemple, entre autres, interdit de faire Calais Paris, de revenir direct au garage pour faire Calais autre chose, non, vous ferez Calais Paris, et ensuite, à vous de vous arranger pour trouver des trajets pour pouvoir revenir jusqu'à Calais. Voilà, donc si ça met 5 ou 10 trajets, c'est obligatoire, il faudra faire comme ça, puisque de toute façon, quand vous aurez validé vos trajets, que je les verrai directement dans les rapports. Voilà, par exemple, on va prendre Sword, les rapports qu'il m'avait fait, donc les nombres de livraisons, etc., et bien je verrai ce que vous avez fait. Et si je vois que vous avez fait deux fois Calais Paris et Calais Bordeaux, par exemple, ça veut dire que vous êtes revenu à Calais à Did, et ça, ça ne me plaît pas trop parce que ça ne rapporte pas d'argent. Ok ? Vous comprenez ? Donc voilà. Donc on va passer tout de suite au jeu, et puis je vais vous montrer un petit peu plus en détail. Allez, à tout de suite. Donc nous, on voit là directement sur la partie sur ETS2, donc Snake Logistics. Alors vous pouvez voir qu'il y a la pancarte, et puis j'ai mon DAF XF de Stanley, qui a été remis au jour pour la version 1.27, avec mon skin perso. Donc voilà. Je ne sais pas encore exactement si je vais rester dans les noirs or, je pense que je vais aussi faire du blanc or. Donc la remorque Chéro se trouve déjà en noir et or, je vais montrer ça tout de suite dans les remorques. Attendez, je vais d'abord vous montrer comment je pourrais faire. On va d'abord aller dans le profil, et je vais vous montrer un petit peu ça. Donc là, vous avez par exemple le profil de Sword, c'est le profil que j'ai créé exprès pour lui. Je vais le mettre à disposition, et ce sera ce modèle-là. Ça veut dire que ce profil, vous aurez votre pseudo que vous aurez choisi, que vous m'aurez donné en avance, je vous le ferai. Et vous aurez les deux garages, etc. avec de l'argent, et vous choisirez un camion, vous l'achèterez, etc. Donc voilà, on va aller tout de suite dans le gestionnaire de mode. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, vous avez le Snake Logistics, donc la version 0.1, puisque je mettrai à jour au fur et à mesure. Et qu'est-ce que vous avez dedans ? Vous avez plusieurs choses. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ah, la description ne marche pas. Bon, il faudra que je refasse ça. Vous avez donc les remorques Shero. Puisque vous voyez, je les ai retirées dans le jeu, puisque tout mon pack Shero, en fait, est incorporé dedans. Vous avez le garage de Fredby qui est incorporé dedans, et j'ai mis la pancarte justement pour Snake Logistics. Et voilà, je vais mettre des choses petit à petit. Donc c'est le pack que vous aurez. Donc vous n'aurez plus qu'à mettre ce pack-là dans vos modes. Bien entendu. Et tout fonctionnera. Vous n'aurez plus besoin de mon pack Shero, etc. Puisqu'il sera déjà dedans. Après, tous les autres modes que vous voulez mettre, vous mettez ce que vous voulez. A vous de savoir ce que vous voulez. Moi, j'aime bien jouer RP. Donc voilà, je mets par exemple les réals prix des stations. Voilà, je mets un peu plein de trucs. Les portes qui s'ouvrent partout dans le garage, etc. Remplacer les trucs verts qui vous indiquent les positions par les égouts. Voilà, pour garer la remorque. C'est pareil, j'ai les petits plots. J'ai ma maison à Paris. Voilà, j'ai un petit peu plein de trucs. Voilà, j'aime bien jouer RP. Donc voilà. Vous voyez, j'ai toujours la BMW qui marche très très bien. J'ai aucun souci avec les sons, etc. Voilà. Donc on va revenir au jeu directement. Et puis je vais vous montrer vite fait un truc. Donc, pour jouer RP, justement, et que pour que votre trajet soit valide sur VTM Live, il faut le lancer avant de démarrer le jeu. Voilà, vous choisissez l'entreprise pour laquelle vous travaillez dans Select Company. Voilà, et puis vous lancez votre jeu. Maintenant, tout ce que vous allez faire va être pris en compte. Donc là, pour l'instant, on est au garage à Nantes, ici. Donc ce que je veux faire, moi, c'est que je ne suis spécialisé que dans le transport frigorifique. Donc pour aller voir tous les transports frigorifiques, vous appuyez sur Frigorifique. Et vous avez tous vos transports frigorifiques qui sont dispos. Alors il y a des remorques qui ne font pas partie de mon pack, comme ces deux-là. Ça, c'est d'autres packs que j'ai mis à côté. Celle-là ne fait pas partie non plus. Les autres sont à moi. Voilà. Maintenant, si je vous dis, je veux que vous soyez national. C'est-à-dire que vous n'aurez le droit que de faire des transports en national. Il faudra trouver des frigorifiques en national. Tout simplement. Et puis au fur et à mesure de votre évolution, vous pourrez passer en international. Mais donc je rappelle que pour jouer dans mon entreprise, il faut le DLC France obligatoire. Et puis si vous avez tous les autres DLC Maps, ce serait intéressant aussi. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va se faire un petit Nantes-Roscoff. On va le commencer. Pas obligatoirement de le finir, mais déjà le commencer. Allez, c'est parti, mes kiki. J'espère qu'on entend bien le son, parce que je ne sais pas si j'ai très bien réglé ça. Le plein est fait. Attendez, je pousse la souris, comme d'habitude, qui me saoule. Et puis on est parti. On va aller chercher cette remorque. Je ne vois rien. Je me suis remis en manuel. Je trouve ça beaucoup plus réaliste. Voilà. Donc à savoir que, justement, avec VTM Live, lors des rapports, il faudra me donner vos prix de péage. Donc les notez, tout le long de votre trajet, vous faites une petite feuille. Vous notez vos péages. Et si vous avez fait le plein, vous avez remis de l'essence pendant votre trajet, bien entendu, l'entreprise le prend en charge. Voilà. Tout sera déduit dans les coûts de transport lors de votre feuille de route. Allez, on va prendre notre petit transport. Alors, des remorques frigorifiques, il y en a plein. Justement, c'est pour ça que le pack shero sert. Il y a 50 modèles. J'ai fait plein de nouveaux... Comment ça s'appelle ? Ah, attendez, peut-être que j'ai autre chose. Non, j'ai rien d'autre. J'ai fait plein de nouveaux cargos. Donc vous êtes obligés, dans toutes les villes, de minimum, en trouver une. C'est obligé. Est-ce que je vous parlais ? Les plots qui remplacent les indicateurs verts, qui sont horribles, qui ne font vraiment pas RP. Et justement, ce que j'aimerais bien, c'est aussi mettre en place qu'avec le Discord, en plus se parler entre patron et chauffeur, et que justement, quand vous avez trouvé un cargo, que vous me demandez si ça m'intéresse par rapport au prix de revient et de coût, etc. Et puis que je vous donne l'autorisation de le faire. Voilà. Alors, sachant que vous avez les amendes, etc. Il faudra les payer aussi, les déclarer. Si vous jouez RP, vous n'aurez aucun mal à vraiment le déclarer. Donc j'aimerais bien en mettre en place également le permis à 12 points. C'est-à-dire que chaque amende, c'est un point en moins. On ne va pas jouer de plus réel, puisque déjà les amendes ne sont pas très réelles dans le jeu. Mais voilà, jouer un point par amende, et puis que vous récupérez au bout d'un certain temps de jeu. Et si jamais vous perdez votre permis, par exemple, ça sera une semaine sans pouvoir rouler pour l'entreprise. Tous vos trajets seront refusés, etc. Alors vous allez me demander, oui, mais les salaires. Donc les salaires, ça reste virtuel aussi. Si vous avez de l'argent dans le jeu, vous avez un sacré porte-monnaie avec cette save game. Voilà, c'est juste pour le mode RP. Et bien, je paye 360€ par transport, plus 10 centimes d'euros le kilomètre. Voilà, donc à savoir que si vous passez international, et bien vous toucherez beaucoup plus d'argent. Vous toucherez beaucoup plus en étant international qu'en étant national. Quoique après, au bout d'un certain temps, vous vous y retrouvez. Si vous faites des petits transports, vous en faites beaucoup plus. Donc voilà le petit concept un petit peu de mon entreprise virtuelle. Qui grossira au fur et à mesure avec plusieurs autres idées à mettre en place. Et puis dans quelques mois, si ça fonctionne, que j'ai pas mal de chauffeurs, je passerai en multijoueur. Alors vous allez me dire aussi les garages. Comment ça va se passer ? Par exemple, si le porte-monnaie de l'entreprise évolue, et que nous avons beaucoup d'argent, que vous aviez mis tout votre cœur et votre âme à travailler pour l'entreprise. Nous aurons un porte-monnaie, et je dépenserai ce porte-monnaie justement à l'achat d'un nouveau garage. Par exemple, je me dirais, bah, Athnée, on va aller s'implanter un petit peu en Allemagne, par exemple. Bah, j'achèterai un garage, et je retirerai l'argent sur le porte-monnaie. Donc il faudra toujours qu'on soit en positif, et qu'on en ait un petit peu d'argent de côté. Donc à vous de faire en sorte qu'on ne soit pas dans le négatif, et que, voilà quoi. De toute façon, en sachant que... Ouh là, ouh là, ouh là, ouh, excusez-moi monsieur. Et il passe quand même, hein, le salaud. Il ne faut pas me laisser passer, hein. Merci monsieur. Donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, à vous de jouer réel, hein, sachant que je n'hésiterai pas à licencier. Si vous faites beaucoup trop de bêtises. Voilà. Mais tout ce que je demanderais, c'est vraiment jouer RP, c'est-à-dire que vous prenez une amende, et bah, vous la notez. Mais il faut ça, ce sera déduit du porte-monnaie. Tout simplement. Donc pour l'instant, il n'y a que soir des mois sur cette entreprise, puisqu'on est en mode bêta. On teste un petit peu. Enfin, surtout moi, je teste un petit peu. Et puis, bah là, justement, je vais lui mettre à dispo ma save game, plus mon pack. Voir s'il a tout ce qu'il faut dessus. Et puis, jouer réel, tout simplement. Et un jour, peut-être qu'on fera du multi. Mais le multi ne m'intéresse pas trop pour le moment. Je l'ai déjà signalé la dernière fois. Puisque je trouve que... Ce n'est pas assez réel. C'est... Ça ne me plaît pas, quoi. Faire des convois à 10, 12 camions. Non, ça ne me plaît pas. Je... Voilà. Ce n'est pas le truc. Ce n'est pas mon kiff. Je ne trouve pas ça assez réel, le mode multi. Donc, ça ne me plaît pas du tout. Voilà, les amis. Je continue le trajet. Et puis, je vous reprends après, quand j'ai fini, pour vous montrer un petit peu sur VTM Live, etc. A tout de suite. Reléou. Donc, comme prévu, là, on est arrivé à Péo-Ferise. J'ai fini mon transport grand frais à livrer de Nantes à Roscoff. Donc, on va laisser poser la remorque. Et puis, comme je ne vous mens pas, bien sûr, Donc, de Roscoff, il faut trouver maintenant des transports frigorifiques. Alors là, par contre, j'ai que du Playmood Roscoff Metz Dover. Voilà. Si vous êtes international, vous pourrez aller directement continuer à faire du frigorifique. Et puis, le but sera de revenir à Nantes ou à Calais, selon votre point d'attache. Voilà, tout simplement. Allez, on quitte le jeu. Et puis, je vous montre tout de suite au niveau du virtuel trucking. Voilà. On revient sur mon entreprise. Comme ça. Et puis, on va gérer les trajets. Donc, on peut voir que Nantes-Roscoff, c'est ici. Alors, bon, je disais, oui, il ne faut pas faire des Nantes et puis revenir à Nantes, etc. Mais ça, c'est pour les tests, puisque là, de toute façon, l'entreprise va être remise à zéro. Donc, voilà. Donc, Nantes-Roscoff, je n'ai eu aucun péage. Donc, je n'ai rien à rajouter là. On peut voir que la consommation, 105 litres. J'ai fait en moyenne. On n'a pas la moyenne ici. Je crois que c'est au total après. Donc, on accepte. Voilà. Tous mes trajets ont été acceptés. Alors, tout ce que je demande, c'est bien sûr, c'est avertir quand il y a un problème. Par exemple, on va revenir en arrière. Maintenance des camions. Vous allez me dire, vous voyez, là, j'ai mis 536 euros de gasoil lors d'un trajet. Ce que je fais en dehors des transports, je ne le note pas. Ce que je fais pendant le transport, je le mets. Si j'ai fait un plein, j'ai fait un plein. Donc, un plein d'essence ou réparation. Voilà. En sachant que quand j'achèterai un garage, par exemple, je le ferai passer dans le plein ou dans réparation aux frais d'hiver. Et puis, voilà, vous voyez, j'ai 177.100, 238 euros. J'ai fait 2200 kilomètres. Arrivé à un certain point, je dirais, on achète un nouveau garage. En sachant que je me fixerai un prix, par exemple, un nouveau garage, ça va être 500 000. Vous voyez un petit peu le concept. Et puis, un jour, dans quelques temps, acheter une entreprise. Ça veut dire qu'une entreprise dans le jeu, je la remplacerai pour notre entreprise à nous. Mais qui vaudra plusieurs millions, par exemple. On peut jouer RP dans ce sens-là. Voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou que cela vous intéresse de jouer RP et de nous rejoindre, n'hésitez pas à me contacter. Puisque je créerai également un Discord spécialement pour l'entreprise. Pour jouer vraiment RP. Donc, discuter entre le patron et les chauffeurs, le second, etc. Que je désignerai à ce moment-là. Ainsi de suite. Et puis, prendre des décisions, etc. Voilà, les amis. Sur ce, je vous bise et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501